... Oui, effectivement, sur les communes sur lesquelles on est présent, à savoir Courbevoie, Putot et Surrenne, on observe des prix qui vont de 4 000 euros jusqu'à 8 000 euros en fonction du prix de copropriété, de l'année de construction, des qualités intrinsèques de chaque bien, ce qui nous amène effectivement sur un prix moyen de l'ordre de 5 800 euros sur ces communes. C'est un prix moyen qui, je pense, dans les années à venir, va avoir tendance à continuer d'augmenter puisqu'on constate déjà une augmentation des prix sur les dernières années. On explique une future augmentation de prix parce qu'on est juste à côté d'un pôle économique qui est la Défense, qui est le premier pôle économique d'Europe, qui représente 30% du PIB français. Et donc, on a une concentration de cadres très importantes qui vont vouloir se loger. Et voilà, il y a une pression aussi à ce niveau-là parce que la Défense va attirer aussi de nouvelles entreprises, donc de nouveaux cadres, donc une demande de plus en plus importante. Alors effectivement, la négociation, ça évolue en fonction de l'activité du marché. C'est vrai qu'on voit les marges de négociation se réduire puisqu'on a effectivement un peu moins de biens sur le marché avec un peu plus d'acquéreurs. Du coup, il y a un déséquilibre qui se fait et la demande étant importante, les prix sont revus progressivement à la hausse et du coup, les négociations sont un peu plus faibles puisque certains acquéreurs, enfin, il va y avoir parfois plusieurs acquéreurs sont même bien. Donc, ça fait monter les prix et on se rapproche de plus en plus du prix d'affichage. C'est vrai que nous, cette année, on a observé beaucoup plus de prix de vente aux conditions du mandat, des offres au prix. Par rapport à l'année dernière, aujourd'hui, on est à peu près à 20 à 25% des ventes réalisées qui sont faites au prix du mandat. Effectivement, on constate des délais de vente qui se sont raccourcis. C'est lié principalement au fait qu'il y a une demande qui est largement supérieure à l'offre. Nous, de notre côté, on a une particularité, nous sommes une agence spécialisée sur les biens avec vues dégagées. On s'appelle l'immobilier sans vis-à-vis. Donc, on propose des biens qui ont des vues dégagées jusqu'à la vue panoramique, ce qui facilite l'effet coup de cœur que peuvent avoir certains acquéreurs. Et du coup, un délai de vente qui peut être réduit du fait de notre positionnement. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'en termes de délai de vente, on est plutôt sur 4 semaines, en moyenne, pour vendre un appartement. Oui, donc les quartiers les plus cotés, sur Combeau-Voie, ça va être le quartier de Bécon. Le quartier de Bécon. Sur Putot, on va avoir le quartier de la mairie. Et sur Surène, ça va être le parc du château. Donc, sur ces trois secteurs, on va, je pense, pouvoir, entre guillemets, facilement trouver des biens qui sont vendus autour de 8 000 euros du mètre carré. Bon, bien sûr, ça concerne des biens qui sont sans défaut, sur des copropriétés qui sont plutôt récentes. Après, effectivement, même si on est dans des très bons quartiers, quand on est dans des immeubles un peu plus anciens, on va avoir des prix qui vont être... qui vont difficilement pouvoir monter jusqu'à 8 000 euros. Alors, les quartiers qui pourraient être amenés à bouger dans les années à venir, sur Putot, je pense, au quartier des Bergères, qui est un quartier en pleine restructuration avec la création d'une coulée verte, qui va amener jusqu'à la défense. Donc, voilà, il y a des projets d'urbanisme qui seront plutôt positifs dans ce quartier-là. Sur Surène, ce serait plutôt, dans les Hauts-de-Surène, le secteur de la cité Jardin, où c'est pareil, il y a des programmes importants d'urbanisme, et notamment l'arrivée de Éole et de la M15, qui vont avoir un impact très positif sur le secteur. Sur Courbevoie, je pense plutôt au quartier Charas, un quartier qui a été construit dans les années 70 avec des grands ensembles, avec un centre commercial qui commençait un petit peu à péricliter, et qui va être entièrement réaménagé, repensé. Et je pense que ça, ça va avoir un effet positif sur ce quartier. Donc, en termes de prix, on ne va pas rattraper les quartiers comme Bécon, mais on va avoir quand même un impact positif du fait d'un réaménagement profond de tout ce secteur. Je pense que faire un investissement locatif sur les communes de Putot, Courbevoie et Suraine reste un bon investissement. Pour cela, je donnerais deux raisons principales. La première, c'est qu'on est sur un marché qui est très tendu. Donc, le jour où votre investisseur souhaite ressortir de son opération d'investissement, il n'aura aucun problème à retrouver un nouvel acquéreur. Le deuxième point important, c'est qu'on est sur des secteurs où les loyins ne sont pas plafonnés, contrairement à la ville de Paris, où là, le propriétaire bailleur ne peut plus louer le montant du loyer qu'il souhaite. Là, on est sur encore des loyers libres dans le secteur de Courbevoie, Putot et Suraine. Donc, c'est un avantage aussi pour les investisseurs, c'est qu'ils restent pleinement maîtres de la propriété de leur bien. Nous allons directement être impactés par le projet du Grand Paris, puisque nous sommes concernés par trois nouvelles gares. La gare de Courbevoie-Bécon, la gare de la Défense et la gare de Suraine. Donc, effectivement, ça va apporter du service en plus. Donc, une attractivité supplémentaire et ce nouveau projet, pour moi, ne va apporter que du positif dans notre secteur. Et effectivement, ça aura, à mon avis, un impact haussier sur les prix de l'immobilier.